Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, aujourd'hui nous allons aider Iris à vingre ses peurs dans Iris and the Giant. Il s'agit d'un jeu édité par Goblin Studio, et vous le savez, sur la chaîne, on est fan de leur jeu. Iris and the Giant ne fait pas exception en nous plongeant dans un monde poétique. Dans ce monde, nous allons aider Iris à progresser à travers les hordes de monstres. Ici, la mort n'est pas un obstacle, mais permet de progresser et d'améliorer son deck de départ. Et oui, il s'agit d'un jeu de cartes. Il s'agit également d'un jeu d'aventure dans lequel on va découvrir la vie d'Iris. Et c'est parti ! Aujourd'hui, mon père m'est conduit à ma chanson. Il me parle, mais je ne réponds pas. Ce qui me ressemble, c'est parti. S'est-à-dire, mais il s'agit d'un jeu. En effet, il s'agit d'un jeu d'un jeu sous ma tête. Et voilà la petite cinéma qui vous plonge dans le monde d'Iris. J'ai déjà un peu joué, vous voyez, on est à 49% du jeu. Et on va surtout faire une nouvelle partie. Ça gardera les paramètres que j'ai déjà un peu débloqués. Si vous le voulez, vous me le direz en commentaire. On fera une nouvelle partie via joueur et mode en prenant un nouveau slot de sauvegarde. Vous me le direz. Mais là, on va découvrir. Donc voilà, pour la nouvelle partie, on propose plusieurs choses. Déjà, j'ai débloqué des trésors que je ne peux pas voir de quoi il s'agit. Je l'ai eu lors de ma dernière partie. On a le choix entre plusieurs modes. Je ne peux pas changer de mode de difficulté. Mais ici, le mode classique est le mode, entre guillemets, normal. Il y a un mode débutant pour profiter uniquement de l'histoire. Et il y a un mode hardcore qui est débloqué quand le mode classique est terminé. Il y a plusieurs histoires également. La première étant la voie du géant. Et ensuite, on pourra débloquer la voie du passeur et le défi de Cronos. Mais vous voyez, pour l'instant, je ne peux pas les montrer. Je ne peux pas les utiliser puisque je n'ai pas fini la voie du géant. On a un système de souvenirs. Donc ici, je les ai tous débloqués. On va un peu regarder ce qu'il y a et ce qui est intéressant. L'idée étant qu'en fait, on les débloque en trouvant des souvenirs dans le jeu. Donc là, j'ai trouvé 10 souvenirs ou plus. Vous voyez les petits 1, 2, 3 et compagnie, jusque 10. Donc j'ai débloqué tout l'arbre de souvenirs. Sachant que, bien évidemment, si on n'en a qu'un, on ne peut choisir que parmi les deux premiers. Et si on en a deux, on peut choisir parmi les cinq premiers. Et ainsi de suite. Les petites flèches veulent dire que c'est exclusif. Par exemple, je ne peux pas choisir à la fois une étoile et à la fois un cristal dans le creux des enfants. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a et ce qu'on va trouver. Donc ici. A chaque étage, un démon portera un sablier doré sur sa tête. Vaincre ce démon me donnera un tour bonus. Et oui, c'est du tour par tour. Et on peut obtenir des petits bonus de ce genre. Je trouve des cartes vol dans les coffres. Ça, c'est assez intéressant. Voler mes adversaires est le seul moyen d'obtenir les cartes les plus puissantes. Comme ça, je vais choisir. Vous voyez, j'avais droit jusqu'à dix. Donc on va regarder ensemble. Quand je reçois un coup fatal, je tombe à genoux au lieu de perdre la partie. Pour me relever, je dois résister à l'attaque suivante. Au début de chaque étage, je retrouve la moitié de ma volonté maximum. On verra ce que c'est à la volonté. Mais c'est quelque chose de très important. Donc je vais prendre. Je trouve des cartes éclairs dans les coffres. Moi, j'aime bien éclairs. Plutôt que bombes. Donc je vais choisir. Au début de chaque étage, je gagne une chance de repiocher. Et oui, puisque ce sont des cartes. On va piocher des cartes en début de tour. Ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve des cartes vagues dans les coffres. Cette carte a beaucoup d'effets différents sur mes adversaires. A moi de les découvrir. Je commence avec seulement six épées. Mais je trouverai deux coffres au premier étage. Alors les épées, ce sont un type de carte. Et on verra ça bien évidemment dans la suite. Ah, ça j'aime bien. Je trouverai maintenant des pierres rouges. Elles me permettent d'appeler le géant non-secours pour recommencer l'étage en cours. Ou obtenir de nouvelles cartes. Avoir la possibilité de refaire l'étage quand on a perdu. C'est très intéressant. Ensuite, je trouve un cristal de plus à chaque étage. Les coffres me proposent un choix de cartes en plus. A la place d'un pouvoir magique, je pourrais choisir des cartes rares. Moi, je préfère enlèvement les pouvoirs magiques et cadres. Dans les coffres, je peux choisir deux fois le même type de cartes. Au lieu de choisir deux types de cartes, il fait une ou une simple. C'est pas très intéressant. Ah, ça c'est bien. Un coffre sur deux devient un coffre d'os. J'y retrouverai les cartes que j'ai jouées au cours de la partie. Voilà un bon moyen de construire ma stratégie. Effectivement, nous on va chercher à construire une stratégie. Les routes secondaires et les passages secrets deviennent plus accessibles. Et oui, puisqu'il y aura des passages secrets. Ah, on peut commencer la partie avec un ennemi imaginaire de plus. Allez, on va essayer. Du coup, il me reste trois points. Je veux prendre un choix de cartes en plus. Qu'est-ce que je vais prendre également ? Je vais prendre des étoiles dans le creux des amphores. On verra à quoi ça sert. Et on va trouver des cristaux plus ici. Hein, quoi que ça, c'est intéressant aussi. Gagner un tour bonus. Oui, c'est pas très bien. On va valider comme ça. Sachant qu'on verra dans la partie à quoi servent ces différents scours. Et du coup, j'ai le droit de prendre deux amis imaginaires. Donc j'en ai débloqué quelques-uns. On va regarder un peu à quoi servent les amis imaginaires. Voilà. Donc ça, c'est l'intégralité des amis imaginaires que l'on peut avoir. Ceux qui sont en marron foncé sont ceux que je n'ai pas encore trouvé. Ceux qui sont en gris sont ceux que j'ai trouvés, mais pas débloqués. Il faut que je relève un défi pour pouvoir les prendre. Par exemple, pour pouvoir prendre celui-là, il faut que j'atteigne l'état de 8 en 24 tours sans l'aide d'ami imaginaires. Et ceux qui sont en bœuf sont ceux qu'on peut utiliser. Donc ici, on en a 4. En jouant une carte magique, tu gagnes un point de volonté par carte tristesse de ton signe. On verra ce que sont les cartes tristesse. Mais je peux dire qu'à un moment, on finit par en avoir beaucoup. Ici, des cartes pièges. Tu as plus de choix quand tu améliores ta personnalité ou tiens un pouvoir magique. Ou justement, obtenir des tours bonus via tuer un démon avec un sablier doré sur la tête. Apprendre ces deux-là. Et on va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà une petite cinématique pour ce début Donc on nous explique comment jouer Donc nous on joue Iris bien évidemment Que vous voyez ici Avec sa petite pochette jaune Qui est ici et qui contient 20 cartes Donc on peut voir nos cartes On peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur Mon jet des flèches Qui attaquent n'importe quel adversaire On a des haches Qui attaquent tous les adversaires du premier rang On a des épées Attaque un adversaire devant moi Et je peux rejouer une autre épée Si j'en ai une de maintenant Et ici les cartes confiance me rendent toute ma volonté Et me permettent de rejouer immédiat Alors la volonté c'est ce qu'on a ici Vous voyez voici ma volonté Si elle atteint 0 on perd la partie Et comme on nous explique qu'on a vu tout de suite Une carte confiance nous guérirons Ici on a un système de cristaux Qui nous permettent d'obtenir des cartes rares Vous voyez ici Il me reste 15 cristaux à trouver Pour obtenir une carte rare Et ici On a un système d'étoiles également Chaque démon vaincu Te rapporte une étoile Tu vois ici les étoiles Qu'elles te restent à trouver Pour devenir plus fort Donc on voit Nos deux amis imaginaires Et on a en face de nous Un champ de bataille Avec différents monstres Donc ici on a un squelette Ce squelette n'hésitera pas à frapper S'il arrive en face de nous Il fait une attaque qui vaut Ici A chaque tour Ce chat me décrochera l'une de ses flèches Il attaque également de nous Et on a des escaliers On voit qu'ici On pourra monter vers le prochain étage Et on voit ici En contre-bas Un autre escalier Donc il y aura également Un passage de craint Donc on va Tuer quelques monstres A l'aide De nos épées On va tuer celui-là Qui nous donne un tour bonus Pour voir un peu comment ça fonctionne Donc voilà On a ici Un petit sablier Qui me dit que j'ai un tour bonus Le tour est fini C'est au tour des ennemis Donc il n'y avait personne au corps à corps Donc personne ne m'a attaqué Bon ici je n'ai pas d'intérêt Donc je vais terminer mon tour Voilà Mes ennemis au corps à corps Et vous voyez Le passage de craint Se rapproche On va jouer une hache Et on va essayer D'aller au passage de craint Et voilà Nous voilà au passage de craint Vous voyez A chaque changement d'étage On a un aperçu de la map Qui apparaît fugitivement Mais on peut le voir Ici on a Un nouveau type de monstre Un bébé minotaure Armé d'une hache redotale De temps à autre Il saute par-dessus ses ailes Donc On peut Décrocher Une flèche Vous voyez ici également Il y a une amphore Que je pourrais ramasser Donc avec le petit symbole d'étoile Et il y a des pièges Si Il arrive jusqu'à nous On va se prendre 8 de dégâts Donc on va essayer De faire en sorte Qu'on ne les reçoit pas Si bien évidemment Ce n'est pas forcément Évidemment On peut par exemple Le lui taper dessus Pour l'instant Je vais me contenter D'éliminer un peu de ma lisse Et voilà On a suffisamment d'étoiles On a 4 choix Ici on a la malice Au bout de 12 cartes jouées La carte que je joue Reviens dans mon sac On a un coffre On pourrait ouvrir On ne sait pas encore Overt de coffre Donc on ne sait pas encore Comment ça fonctionne Et on a L'optimiste Openir un cristal Me rendra un point de volonté A chaque étage Je retrouverai un cristal de plus Ou de l'audace Deux démons seront plus méchants Mais on me rapporteront Trois étoiles Donc un moyen D'obtenir des étoiles Plus rapidement Mais plus difficile Je vais prendre l'audace Et on va en profiter Pour aller voir Ce qu'il y a Ce sont les plus Vous voyez ici On a Plein d'infos Donc elles sont cachées De base Et on les retrouve Donc bien évidemment Les options du jeu Le carnet de jeu Donc le carnet de jeu Qui correspond à quelque chose Que je ne vous ai pas encore montré Donc voilà Ici On retrouve Nos stats Avec Des stats de progression Avec Le deck Ou plutôt La bibliothèque De toutes les cartes Qu'on connait On sait comment elles fonctionnent Donc vous voyez Il y en a Il y en a 60 Pour l'instant Je ne les ai pas encore Toutes rencontrées On connait Également Un petit Une petite bibliothèque Des démons Il y en a 62 Et j'en ai rencontré La moitié Donc on peut On peut voir A la fois Le petit texte Qui correspond au démon Et le nombre Que j'en ai déjà Tué Il y a des souvenirs Donc vous voyez J'en ai 10 Sur les 18 au total Mais en fait Ces souvenirs Qu'on correspond à Des petites cinématiques On verra Si on veut N'envoie en jeu Sinon C'est dans le même genre Que la cinématique De début Avec la bissime Donc on peut retrouver ici L'inventaire Des amis imaginaires Donc on voit Qu'on en a effectivement Que 4 On sait ce qu'ils font Et on connait aussi Les pouvoirs On pourrait avoir Les pouvoirs magiques Donc on sait Qu'il y a des pouvoirs Qu'on n'a pas eu Pas essayé peut-être Et on verra en jeu Ces différents pouvoirs On va essayer D'en obtenir Bien évidemment Ici On sait Qu'on est à l'étage 2 Et on a déjà fait 7 tours de jeu Je peux Réaliser Encore Un ou plusieurs défis Pendant cette partie là L'objectif De ces défis Bien évidemment C'est de gagner Des nouveaux avis Imaginaires Je peux encore faire Vaincre 20 démons Portant une étoile Sur la tête Suite à l'amélioration Audace Atteindre l'étage 13 Sans jouer De carte d'influence Et vaincre 50 démons Portant une étoile Sur la tête Suite à l'amélioration Audace Je ne peux plus faire Atteindre l'étage 8 En 24 tours En 24 tours Sans l'aide Des amis imaginaires Puisque j'ai choisi Des amis imaginaires Lors du démarrage Ici c'est pour abandonner La partie Et ici On voit les différents Pouvoirs qu'on a choisi Donc Tous les souvenirs Que j'ai choisi au début Pour se souvenir Quelles sont les améliorations Qu'on a prises Donc nous on va rester En interface éplie Et on va Essayer De se sortir De tous ces pièges à loup Donc On va tuer Ici On va récupérer l'enfort Mais si je récupère l'enfort Je vais me prendre le piège à loup Je vais peut-être Envisager l'enfort Quand Ce sera plus intéressant Faut pas hésiter Même si c'est intéressant Et tentant De prendre les objets Dès le début Les laisser un peu On est temps D'avoir une stratégie Voyez On commence à voir Au fond L'escalier On voit également Qu'il y a encore des objets Qui nous manquent Bien évidemment On n'est pas obligé De prendre tous les objets On peut s'enfuir On peut s'enfuir directement Je vais prendre Je vais prendre cette amphore Ce qui m'a donné une étoile Et on va utiliser notre hache Pour éliminer tous ses adversaires Je vais me prendre deux pièges Ça va faire mal Et je vais prendre Est-ce que je prends ma carte confiance Tout de suite Je vais prendre ma carte confiance Tout de suite Du coup Bien évidemment Ici L'objectif Atteindre l'étage 13 Sans jouer de carte confiance Je viens d'en jouer une Il n'est plus réalisant Je récupère Des petits cristaux Vous voyez Jolie faute à cristaux Je vais Screener Et on fera un bug report Vous voyez Quand je ramasse les cristaux Le total ici Diminue Puisqu'il s'agit d'un nombre Restant Ici Je vais prendre Le coffre C'est le premier coffre Qu'on ouvre Et voilà Dans ces coffres On peut choisir Des lots de cartes Les cartes qui ont Un liseré bleu Ce sont des cartes magiques Les autres sont des cartes D'attaque classiques Donc ici Qu'est-ce qu'on a ? On a un lot De flèches Donc Cinq flèches On voit qu'il n'en reste Plus qu'une Dans notre deck Et on pourrait attaquer Avec n'importe quel adversaire On a également Un lot De deux cartes vagues Détruit bouclier Et armure De tous mes ennemis Et étourdit les démons Qui m'attaque à distance C'est une carte Plutôt puissante De manière globale Les cartes magiques Sont puissantes Et Plutôt intéressantes On va choisir Deux lots Sachant qu'il ne reste Plus que six cartes Dans notre deck Donc on va essayer De prendre un lot Assez Froid Pour ne pas mourir Puisque si on a plus de cartes On perd la partie Et si on a plus de volonté On perd la partie Ici La carte foot Nous permet de foudroyer Tous les adversaires De la même espèce Donc comme la carte vague Il s'agit d'une carte Assez puissante Et assez intéressante Ici On a un lot De six cartes épées Qui nous permet D'attaquer un adversaire Devant moi On a déjà des cartes épées On en a déjà deux Et Un lot De trois cartes feu Qui nous permet D'attaquer Trois adversaires En ligne droite Et bien J'ai bien envie De prendre un peu De stock Je vais prendre Des flèches Pour avoir un peu de stock Donc ça nous permettra D'avoir cinq cartes Et Je pense qu'on va Prendre une foudre De concurrence Je vais avoir un souci Ici C'est marqué Cet amphore Explosera Si je la brise Avec une carte magique Donc celle-ci Voilà Je ne vois Pas le moyen Par une flèche Peut-être De me débarrasser De ce piège Mais vous voyez Le minotaure Fait quand même Quatre ans d'attaque Mais ce n'est pas Qu'est-ce qu'il y a Dans cet amphore Est-ce qu'on a Un peu Un pouvoir Quelque chose Qui a cet amphore Donc non Ça n'est pas précisé Ça ressemble Quand même A une bombe Donc on va éviter Et on va monter Vous voyez Grâce à mon pouvoir On vient de voir Un petit 15 Qui me permet De restaurer De la volonté Ce qui me permet D'être plutôt bien Et d'éviter D'utiliser Des cartes confiance Voilà J'ai bien envie De prendre Quelques cristaux Et D'essayer D'exploser Cette amphore Vous voyez Elle a explosé Et elle a tué Un certain nombre D'ennemis Ici On a Un chat géant Visiblement Vous voyez Il a Des petits symboles Sur Sur son corps Ce sont des petits symboles D'armure Donc on va Utiliser Notre super carte Vous voyez Il n'y a plus qu'un carré On lui a brisé Un d'armure Donc il lui reste encore Un Il en avait deux Donc là On peut améliorer Un trait de personnalité Soit En prenant un coffre Pour avoir plus de cartes Ça pourrait nous servir Vu qu'on n'en a plus que neuf On peut Prendre de l'imagination Vous voyez Les petites étoiles Correspond au niveau Qu'on en a Donc ici On en a 0 sur 4 Qui permettrait De tirer une cinquième carte De la malice Qui permet De De recycler les cartes Tout simplement Au bout de 12 cartes jouées La carte que je joue Reviens dans mon sac Ou de la volonté Ma volonté maximum Augmente de 10 Et je retrouve immédiatement Toute ma volonté Là dans le contexte C'est la volonté Qui va nous servir On va remonter de 6 points Et On aura un petit peu plus De marge de manœuvre Si je vous cache pas Que j'aimerais bien Des coffres Parce qu'on a 9 cartes C'est pas énorme Ici Je récolte Des étoiles Vous voyez Plus le temps passe Plus on trouve des étoiles Plus Il faut beaucoup d'étoiles Pour en récolter Je tuerai bien Les 3 minotaures D'un coup Ça me donne un tour bonus Également Ça va pas me permettre De tuer ce chat géant Malheureusement Ce qui m'aurait arrangé Pourtant Je vais plutôt Piquer ce squelette Et Vous voyez ici On a un rocher Avec un Un petit Un petit triangle Ça veut dire Qu'il est déjà un peu cassé Si on le casse complètement On aura Une petite surprise Dessous Donc la surprise Depend Je pense qu'elle est aléatoire Tout simplement Donc ici On va faire une page Pour Pour tout éliminer Ce monde là Bien évidemment Ce chat Ayant encore une armure Il ne va pas mourir Donc On prend un peu cher Je prends de la confiance Pour être sûre De ne pas mourir Et on peut rejouer On peut donc Éliminer ce chat Et vous voyez Ici C'était un démon Ce démon Ce démon nous a laissé Un pouvoir magique Donc on a le choix ici Entre Les démons qui résistent A mes haches Sont étourdis Pour deux tours Où je peux lancer Je peux lancer mes boucliers Comme des frisbees Qui ricochent sur mes ennemis Et les frappant sur deux Je peux rejouer Une autre quatre boucliers Pour l'instant On n'a pas de bouclier Donc c'est pas très intéressant Tous les sept cristaux Ramassés Je garde une carte hache Qui apparaît immédiatement Dans ma main C'est assez intéressant On prendra peut-être Celui-là en combo Si on le retrouve plus tard Voir des haches Qui nous permet Et ici du coup C'est le lien Des souvenirs Qu'on a pris On a un coffre d'os Qui nous permet De retrouver Des cartes Qu'on a déjà jouées Donc on a droit A de l'autre carte C'est des cartes Qu'on a déjà jouées Il y a la foudre Qui est vraiment top Et J'ai plus d'épées Donc je vais reprendre Des épées Et on va essayer De Découvrir Ce qu'il y a Derrière ce rocher J'ai ligné Le chat Qui va nous attaquer A distance On va peut-être Plutôt Utiliser ça Mais bien évidemment Le rocher N'est pas L'escalier N'est pas cassable Sinon On perdrait Notre sortie Et vous voyez En Cassant Le rocher Qui avait le symbole On a découvert Un passage Vers un nouveau défi Donc je pense Qu'on va s'arrêter là Pour l'instant On va faire un deuxième épisode Pour voir un peu Le système de défi Puis continuer un peu A progresser Merci à tous D'avoir regardé Je remercie Globin Studio Et Le Signador Games Qui m'ont fourni la clé Et grâce à qui Cette vidéo Peut exister N'hésitez pas A mettre un petit commentaire Un petit pouce Pour dire ce que vous en avez pensé Et je vous dis Bye 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 bye